Le Kremlin aurait-il pu faire chanter Michael Flynn, l'ancien directeur à la sécurité nationale de Donald Trump ? C'est ce qu'affirme l'ex-ministre de la justice de Barack Obama, interrogé hier par une commission sénatoriale américaine, qui enquête sur l'ingérence présumée de Moscou dans l'élection de Trump. « Nous étions inquiets que le peuple américain ait pu être trompé par les agissements du général Flynn », explique Sally Yates. « De plus, nous n'étions pas les seuls à savoir. Les Russes savaient également que le général Flynn avait menti au vice-président et à d'autres. Cela posait un problème parce que nous pensions que les Russes étaient non seulement au courant, mais qu'ils avaient aussi probablement des preuves. » L'administration Obama a mis en garde Donald Trump contre Michael Flynn avant même qu'il ne soit nommé à la sécurité nationale. Le général a en effet multiplié les contacts avec un ambassadeur russe avant et après l'élection présidentielle. Il avait pourtant affirmé le contraire au vice-président Pence, d'où sa démission en février.